Ils parlent dans le chat, qu'est-ce qu'ils disent ? Ah ok, ils parlent de... Ils parlent de ce qui s'est passé avant. Donc j'ai l'impression qu'eux par contre... On voit déjà qu'ils sont tous les deux dans le même clan. Le clan Luminity que je ne connais pas. Et qui sûrement ont l'habitude des tournois par rapport aux deux joueurs qu'on avait avant. Donc c'est parti, un rayon contre le Grimm. Oui, le match de la winner finale les amis. C'est maintenant le premier à remporter deux matchs. Avancera en grande finale. C'est le moment de faire pour Paris. Donc on attend... Oh là, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, les deux joueurs se connaissent donc voilà. Sir qui ne bouge pas. Le match qui n'est apparemment pas encore lancé. Est-ce que des gens dans le chat connaissent les deux joueurs ? Est-ce qu'ils peuvent nous répondre si ce sont des joueurs qui ont l'habitude de faire des tournois ? Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ils n'ont pas... Je ne sais pas ce qu'il se passe. Oui, Coco me dit qu'ils ont l'habitude apparemment de faire des tournois. Donc les prédictions sont lancées. Vous avez 5 minutes pour faire cette prédiction. 5 minutes c'est peut-être trop mais on verra. Oh là, Akeno qui prend déjà la première vie. Très très rapidement. Très 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 rapidement quand même. Bonjour Mrlicon44, bienvenue à toi sur le stream. Bienvenue à toi. Allez. Trixir qui ne doit pas se laisser faire. Qui doit reprendre l'avantage sur cet Akeno. Ce taurion maléfique. Il doit lui retirer le seul oeil qui lui reste. Ah là là, la gravity cancel qui était un peu trop folle. Je ne sais pas pourquoi il a tenté ça. Side light qui n'est pas puni. Ils ont fait 2 side lights en miroir. C'était assez marrant. Akeno qui est en trop gros avantage dans ce premier échange. Il a 3 vies. Trixir qui va devoir vraiment se démener pour revenir. Akeno qui prend une deuxième vie effectivement. C'est un match qui est un peu à sens unique. Oui, il va vraiment qu'il falloir qu'il se débrouille. Akeno qui perd la première vie. Mrlicorne, juste pour te répondre. Aujourd'hui, c'est un stream spécial pour le clan Matsuriya. Nous faisons un stream sur le tournoi du clan Matsuriya. Aujourd'hui, il n'y a pas de stream avec les viewers. Ce sont les viewers qui participent au tournoi. Si tu voulais participer au stream, il fallait t'inscrire sur le tournoi. Et si tu n'avais pas connaissance de ce tournoi, tu vas rejoindre le clan Matsuriya qui prend la première victoire. Très facilement d'ailleurs. Je t'invite à rejoindre, si tu ne l'as pas fait, le discount de Brola la France qui pourra t'informer des prochains tournois qui auront lieu. Je t'invite un peu sur le jeu. Encore deux minutes à peu près pour lancer vos paris. Oui, mais malheureusement, ça va peut-être même être l'an fini avant si Trixir ne se réveille pas. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Je ne sais pas. Ils avaient lancé, ils n'ont plus lancé. Je crois qu'ils sont en train de mettre les résultats sur le site pour l'instant. Oui, mais il y a rien. Il y a l'écran bleu en fait. Moi, j'ai un écran bleu. C'est ça que je comprends. Ça a bugué ? Un écran bleu ? Non. Attends, pourquoi ils disent BO5 ? Ce n'est pas BO5 les enfants. Pourquoi ils disent BO5 ? Non, ce n'est pas BO5. Ce n'est pas BO5, on est d'accord ? Non, non, BO3. Eh oui. Eh oui. Eh non. Eh oui et non. Et grand final, est-ce que la grande finale on peut mettre BO5 quand même ? On est d'accord ? Oui, grand final c'est BO5. D'accord. C'est parti. On va voir un peu la map qui va être choisie par nos deux finalistes. Alors malheureusement, comme ce n'est pas moi qui ai décidé des dates du tournoi et du tournoi en général, le tournoi a lieu en même temps que la Mammouth Arcadienne Internationale Europe. Ce qui est dommage parce que ça aurait été bien pour vous de découvrir cette proposition du stream officiel de Brolella. J'essaierai de faire en sorte que les prochains tournois que j'animerai sur mon stream ne soient pas en même temps que des tournois majeurs du stream officiel parce que c'est quand même dommage. Donc c'est parti, Akeno qui prend pas mal de dégâts sur ce début de game. Trixir qui prend un léger avantage. On rappelle Trixir qui doit absolument gagner ce match s'il veut aller en grande finale. Trixir qui fait un petit trop combo qui vient mettre Akeno dans le rouge. Baudvar qui est un très bon perso. Est-ce que ce sera suffisant pour contrer l'Orion magnifique ? Orion qui pour l'instant nous fait un peu le même début que tout à l'heure avec un peu moins de domination quand même. Mais là, la première stock qui est prise. Et la première stock qui tombe. Avec cette petite Sider. Ou une Sider, je ne sais plus. Oh là là, la face d'Akeno ! Ne l'emporte pas au paradis, s'il te plaît ! Non, pas maintenant ! C'était pas loin, la vie qui aurait été perdue. Il a encore des choses à nous montrer ce Trixir. Laisse-le un peu dans le match. Akeno qui a vraiment décidé d'être punitif. Allez, c'est bien, Trixir qui égalise. Trixir, tu vas devoir chercher ses dégâts maintenant. Mais peut-être de manière un peu plus safe. Allez, joli ça, la petite phase d'Akeno avec la Rocket Lance. Oh là là, la Dawnlight ! Le Gravity Cancel qui est directement puni. Ouais, la Dawnlight Gravity Cancel qui était un peu trop enthousiaste. Trixir qui est toujours en difficulté. Trixir qui n'a plus qu'une stock. En domination. Qui va devoir absolument remonter son écart. s'il veut accéder à la grande finale et ne pas se retrouver en loser bracket. Mais ça va être difficile. Akeno qui met tellement la pression avec sa Rocket Lance là. Allez, peut-être sur cette... Qui est un peu submergée. Peut-être sur cette aide-garde. Mais non, pas avec ce grande pende. Oh là 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 là, le clash. Trixir qui n'arrive malheureusement pas avec la Dawnair à prendre la vie d'Akeno. Akeno avec la Dawnsic qui vient achever le joueur. Ouais, c'est fini pour la grande finale. Pour Trixir, il ne sera pas en grande finale tout de suite. Il va falloir qu'il passe par l'arbre des losers. Bonsoir.